Voilà, nous allons donc terminer ce soir notre étude rapide sur le livre du prophète Joël. Et je voudrais traiter deux points ce soir. Le premier, revenir sur le réveil qui est évoqué au chapitre 3. Et ensuite sur la guerre finale, qui est décrite dans le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 4. Et terminer aussi, bien sûr, avec la perspective ultime, c'est-à-dire la perspective de l'avènement du royaume de Dieu. Alors, je voudrais revenir ici sur cette effusion de l'esprit dont il est question au chapitre 3. Nous avons vu tout à l'heure que cette effusion de l'esprit, elle avait eu deux accomplissements. C'est souvent le cas dans les prophéties. Il y a ce que l'on appelle les cycles prophétiques. Ça veut dire que quand une prophétie annonce en quelque sorte un certain schéma qui répond à des lois spirituelles, de telle sorte que lorsque les mêmes circonstances se reproduisent, on peut s'attendre aux mêmes interventions de Dieu et aux mêmes résultats. De telle manière que quand on a pu voir comment se dérouler un tel cycle, on peut dire, eh bien, la prochaine étape pourra être celle-là, sans pour autant avoir une inspiration directe du Saint-Esprit. Par conséquent, il y a eu de cette prophétie de l'effusion de l'esprit un premier accomplissement le jour de la Pentecôte, tel que nous lisons dans le chapitre 2 du livre des Actes. Il y a eu ensuite, et nous en avons parlé tout à l'heure, c'était juste à la fin de notre session de 17 heures, il y a eu une nouvelle effusion de l'esprit au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, pardon, lorsque s'est répandu en Californie d'abord, puis ensuite dans le monde entier, ce qu'on a appelé le réveil de Pentecôte, puis le réveil charismatique qui en est issu. Il y a un problème, une question qui se pose aujourd'hui dans notre monde, dans le monde chrétien évangélique en particulier, charismatique. Doit-on s'attendre, avant le retour du Seigneur, à une nouvelle expansion, une nouvelle effusion du Saint-Esprit mondial ? Et on l'utilise pour justifier cette idée, ce texte de Joël. Voyez-vous, je crois que la première erreur que l'on fait, c'est justement de toujours vouloir ramener toutes les prophéties à notre temps. Ça veut dire, il y a une tentation normale dans chaque génération, c'est de penser que nous sommes la génération, et que toutes les prophéties ont été écrites pour nous, en fonction de nous et pour notre temps. Or, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, et je ne me lasse pas de le répéter, les prophéties ont d'abord été données pour les contemporains du prophète. Ça veut dire que ces gens-là avaient des questions, des interrogations, des problèmes, et le Seigneur a répondu à ces questions et à ces interrogations par la bouche de ces prophètes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier cela, et essayer toujours de retracer, de replacer la prophétie dans son contexte historique. À quelles questions, à quelles interrogations le prophète répondait-il ? Ça veut dire que le prophète a rarement prophétisé pour notre temps. Maintenant, nous sommes des hommes semblables à ceux des générations précédentes. Et la prophétie nous concerne aussi, dans ce sens que nous pouvons nous aussi avoir les mêmes problèmes, les mêmes interrogations et les mêmes questions. Et par conséquent, selon la loi des cycles prophétiques que j'évoquais tout à l'heure, si les mêmes circonstances se reproduisent, alors aussi Dieu va réagir et va répondre de la même manière. Et enfin, c'est vrai, il y a des prophéties qui sont vraiment pour notre temps. Les temps de la fin, et nous pouvons savoir qu'il en est bien ainsi, lorsque nous lisons chez les prophètes des expressions du type suivant, « Dans ces temps-là, voici les jours viennent, voici le jour vient ». Les sages d'Israël ont dit, quand on trouve cette expression au début d'une prophétie, ça concerne notre temps. Et voyez-vous, non seulement nous avons tendance à ramener toutes les prophéties à notre temps, à notre génération et à nos problèmes à nous, mais même des prophéties qui se sont dans un passé récent. Nous oublions qu'elles se sont déjà accomplies dans un passé récent. Et notamment, il y a eu un temps où le monde chrétien, disons, sioniste, sionisme chrétien, ça existe, a redécouvert les prophéties au sujet de l'immigration en Israël des Juifs de Russie. Il y a dans les prophéties de Jérémie notamment, mais chez d'autres prophètes aussi, l'annonce d'une intervention spéciale de Dieu pour les Juifs qui, au temps de la fin, seront dispersés dans ce que la Bible appelle, les prophètes appellent le grand pays du Nord. Alors, on a souvent voulu interpréter ce pays du Nord comme étant la Babylonie et considérer que ces prophéties s'étaient accomplies au moment du retour de l'exil. La Babylonie, si vous regardez une carte, n'est pas située au nord d'Israël, mais au nord-est, et plutôt à l'est qu'au nord. Par contre, si vous tirez un trait depuis Jérusalem en direction du nord, vous allez arriver à Moscou directement. Et Dieu avait suscité aussi un certain nombre d'hommes auxquels il avait révélé que les portes de la Russie allaient s'ouvrir et que, par conséquent, allait avoir lieu ce grand exode des Juifs du pays du Nord. Jusque-là, rien à redire. Mais finalement, à partir de ce moment-là, un certain nombre de commentateurs chrétiens ont, pour confirmer cette intuition en quelque sorte, ont utilisé d'autres textes où il est question tout simplement de l'immigration des Juifs, le retour des Juifs dans leur pays. Et notamment, d'un thème qui est un thème aussi très très cher aux prophètes, qui revient pratiquement chez tous les prophètes, et que nous trouvons dans le Nouveau Testament, chez Jésus, et dernièrement dans l'Apocalypse, le thème du second exode. Il y a eu un premier exode, et ça c'est, nous avons ici à nouveau un cycle prophétique. Il y a eu un premier exode lorsque Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, et de la même manière, au temps de la fin, il y aura un dernier exode, un deuxième exode, quand Dieu libérera son peuple de dernier exil auquel il sera soumis. Dans la Bible, il y a quatre exils auxquels Israël sera soumis. Et le quatrième et dernier exil verra les mêmes interventions de Dieu que celles qui ont marqué le premier exil. Et finalement, quand je lisais ces prophéties, ou plutôt ces commentaires de ces prophéties, j'étais très mal à l'aise, parce que j'avais l'impression que ces commentateurs, n'évoquaient jamais le fait que depuis le début du siècle, c'est-à-dire du XXe siècle, ce grand exode avait commencé. Et que la résurrection de l'État d'Israël en 1948 n'était pas quelque chose qui s'était produit de génération spontanée, mais avait été précédée par le grand courant, justement, du rassemblement des ossements desséchés d'Ézéchiel 37. Et que par conséquent, bon nombre de ces prophéties que l'on projetait dans l'avenir avaient déjà été réalisées, en grande partie. Et avec, justement, ce texte de Daniel, cette prophétie de Daniel, on refait exactement la même erreur. On interprète et on analyse cette prophétie comme si le réveil de Pentecôte dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a eu lieu en 1901, ne s'était jamais produit, et que ce grand réveil était encore tout entier à venir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premiers Pentecôtistes avaient ce sentiment qu'ils auraient été inspirés par l'Esprit de Dieu, qu'ils étaient en train de vivre ce dernier grand réveil dont avait parlé ici le prophète Daniel, et on appelait ça aussi, dans le langage des Pentecôtistes de l'époque, inspiré par ce texte de Joël, le temps des pluies de l'arrière-saison, des dernières pluies. Il y a même un mouvement Pentecôtiste aux États-Unis qui porte ce nom, Later Rends, les dernières pluies, à partir de ce texte de Daniel. Il y avait eu les premières pluies, les pluies de la première saison, les yorées, comme on l'appelle en hébreu, qui sont les pluies d'automne, et on avait le sentiment de vivre les dernières pluies, c'est-à-dire les pluies de printemps, celles qui sont tombées il y a encore quelques semaines de cela. Et on était conscient que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël, après cela, je répandrai à mon esprit soudé, avant que ne vienne le jour de l'Éternel. Et que par conséquent, la prochaine étape du calendrier prophétique, si j'ose dire, serait effectivement la venue du jour de l'Éternel. Et aujourd'hui, on fait comme si ces événements n'avaient jamais eu lieu, et que tout cela était encore une réalité à venir, et comme si soi-même, pentecôtiste ou charismatique, nous étions nés de générations spontanées. Maintenant, cette idée d'un grand réveil, elle est évidemment très très séduisante. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'y ai cru moi-même, quand je me suis converti, il y a, comme disait notre frère hier, bientôt 50 ans, pas tout à fait encore, mais bientôt 50 ans. Et ce grand réveil, eh bien, c'était quelque chose que j'attendais, d'une part, de ce réveil charismatique qui commençait à se manifester à cette période, et puis aussi, éventuellement, de quelque chose qui détrait en Israël, c'était aussi une des raisons pour lesquelles, à cette époque-là, je m'étais rendu dans ce pays. Et puis, le temps a passé, près de 50 ans ont passé. Et ce grand réveil n'est pas venu. Et non seulement il n'est pas venu, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les réveils que nous connaissions dans ces années-là se sont effilochés, se sont effrités, et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est davantage une apostasie qu'un grand réveil. Alors on dira, mais ce n'est pas trop tard, Dieu peut encore intervenir. Oui, c'est théoriquement vrai. Et c'est tout à fait possible. Et je l'espère encore, contre toute espérance, je dirais presque. Mais il y a une deuxième raison qui me rend assez sceptique dans ce domaine. c'est que nulle part dans l'Écriture, je ne vois que le Seigneur ne reviendra dans une période de réveil. Au contraire, c'est tous les textes bibliques, prophétiques, quels qu'ils soient, à la fois dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament, nous parlent, avant la venue du Seigneur, je l'évoquais tout à l'heure, d'une apostasie, ça veut dire d'un temps de tiédeur spirituel, un temps plus que de tiédeur spirituel, de véritable révolte contre Dieu, non seulement de la société, d'une société qui aura été christianisée, nos sociétés n'ont jamais été chrétiennes, au sens où nous l'entendons, ça veut dire que tous ceux qui la composent n'étaient pas faites de chrétiens ni de nouveaux, mais elle était christianisée dans ce sens que toutes les valeurs de notre société, de notre civilisation occidentale étaient imprégnées par les valeurs de l'Évangile. Et en cela, on peut dire que nous étions quand même dans une société chrétienne, avec des guillemets chrétienne, ça veut dire une société qui était modelée, qui était façonnée, qui était formée par la culture chrétienne. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes dans une civilisation post-chrétienne, et moi j'irai plus loin encore, nous sommes dans une civilisation anti-chrétienne. Et lorsqu'il a été question de voter une constitution pour l'Europe, vous savez qu'on n'a même pas voulu mentionner le fait que les racines de l'Europe étaient des racines judéo-chrétiennes. Ça veut dire que tout le passé judéo-chrétien de l'Europe a été tout simplement gommé, a été tout simplement éliminé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas innocent loin de là. Et par conséquent, ici, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce qui est écrit. Alors, je pourrais vous citer des dizaines de textes en pagaille où il est question de cette apostasie. Paul dit à Timothée dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront violents, fanfarons, orgueilleux, enfin, vous connaissez toute cette liste de vices qui sont évoquées par Paul. dans les épîtres de sa vie. Il reprend cette idée. Il faut que l'apostasie soit venue premièrement avant que ne paraisse l'antichrist. Ça veut dire l'apostasie, cette révolte contre Dieu a pour but de préparer la venue de l'antichrist. L'antichrist viendra sur ce terreau. Il ne viendra pas dans une société qui est dans un grand moment de réveil qui est en train de se convertir tout entier au Seigneur, mais au contraire, dans un temps où les véritables enfants de Dieu seront rares. L'Église aussi sera attiédie. Jésus nous dit cela parce que le péché se sera accru. La charité du plus grand nombre se refroidira. Jacques Ellul, dont je parlais tout à l'heure, disait aujourd'hui, on assiste à un phénomène unique dans l'histoire. Peut-être, on pourrait évoquer deux autres exemples, la génération de Noé et la génération de Lot. Mais en dehors de cela, un temps de ce qu'il appelait la démocratisation du péché. Il disait, en quelque sorte, le péché est parfois un luxe que seul les gens fortunés pouvaient se payer, les rois, les grands bourgeois, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient des moyens, etc. Aujourd'hui, le péché, dans ses formes les plus viles, les plus abjectes, est disponible pour le moindre des citoyens modernes. C'est une véritable démocratisation du péché. Et cette démocratisation du péché entraîne un affaiblissement, un attiédissement de la foi du plus grand nombre. Et Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ça veut dire que nous ne sommes pas ici dans le contexte d'un grand réveil mondial. Nous sommes au contraire dans le contexte d'une apostasie. Et nous disions aussi le texte tout à l'heure, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Par conséquent, les choses ne vont pas dans le sens d'un grand réveil, mais au contraire dans le sens d'un temps particulièrement difficile quand le Seigneur viendra, d'un temps où d'assoupissement, c'est aussi la parabole des vierges folles et des vierges sages, vous connaissez aussi tous ces textes. Bon, je pourrais en citer encore des dizaines, mais je passe pour gagner un petit peu de temps. Donc, ici, cette situation est absolument claire. Maintenant, les partisans de cette idée nous disent que, en fin de compte, le Seigneur reviendra lorsque nous aurons évangélisé le monde entier. Et ils prennent ce texte. Il faut d'abord que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute créature, alors seulement viendra la fin. Et ils vont jusqu'à dire, certains d'entre eux du moins, que finalement, les apôtres n'ont pas tellement réussi leur mission parce qu'ils n'ont pas converti le monde entier. Nous, par contre, nous allons convertir le monde entier. Et le grand réveil dont il est question, ce n'est pas un réveil qui va toucher quelques millions de personnes dans le monde, mais qui va toucher 99% des êtres humains. Et que dans le siècle dans lequel nous sommes entrés, d'ici la fin de ce siècle, la majorité de l'humanité sera chrétienne. Et que c'est dans ce contexte-là que Jésus reviendra. J'emploierai une expression qu'emploient nos amis anglo-saxons, wishful thinking. Ça veut dire, en gros, prendre ses désirs pour des réalités. C'est vrai, ce serait bien si c'était ça. Mais je crains que ce ne soit pas ça du tout. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et maintenant, cette idée d'un grand réveil qui vient est aussi quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Je vous ai parlé hier, ceux qui étaient avec nous à Pointis, de l'expérience qu'avait faite un de nos frères qui habite la région de Bordeaux, qui avait été piqué par des frelons et qui s'était trouvé en état de mort clinique pendant trois heures. Pendant trois heures, il avait été déclaré mort par les médecins et le Seigneur avait permis qu'il revienne à la vie. Et là, il avait raconté qu'il était allé dans le ciel, qu'il avait entendu la voix du Seigneur qui lui disait de retourner sur la terre pour avertir son Église qu'il revenait bientôt et que cette Église n'était pas prête. Je vais le rencontrer demain quand je vais partir d'ici. Je me rends un peu sur Bordeaux et je vais l'interviewer sur son expérience. C'est celle de deux autres frères dont j'ai parlé hier qui ne le connaissaient pas, qui ont fait la même expérience de mort clinique et qui ont été aussi amenés par le Seigneur à revenir sur la terre et avec le même message, mot à mot, c'est ça qui était extraordinaire, va avertir mon peuple que je reviens bientôt et qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils doivent remettre les priorités dans leur vie. Et ce frère me disait que quand il était en Israël, il est allé passer trois mois en Israël depuis le mois de janvier, il est rentré à fin mars et pendant le temps où il était là-bas, il était allé donner son témoignage dans une Église messianique d'Israël. Il visite beaucoup les Églises, d'ailleurs si ça vous intéresse de l'inviter, c'est possible aussi, je crois que c'est très intéressant. Il se déplace facilement maintenant parce qu'il pense que c'est ce que le Seigneur lui demande. Et donc il avait donné son témoignage dans cette Église. Et il n'avait pas été bien accueilli du tout, du tout. Et à la fin de la réunion, le pasteur était très mécontent. Elle l'avait pris à partie d'une manière agressive en lui disant mais vous êtes en train de nous dire que le Seigneur revient ici dans les temps qui viennent, mais alors, et le grand réveil qui vient, quand est-ce que vous le situez ? Si le Seigneur revient si vite, eh bien, le grand réveil ne pourra pas avoir lieu, mais nous nous avons des plans pour évangéliser le monde ici dans le siècle qui vient. Mais c'est là avant la fin du siècle. Et voyez-vous, j'ai compris quand le frère m'a raconté ça, combien justement cette idée d'un grand réveil que l'on trouve dans beaucoup de milieux aujourd'hui est dangereuse. Parce que elle occulte le fait que le Seigneur revient vite. en effet, il avait raison ce frère, si un grand réveil vient, alors automatiquement, le Seigneur ne peut pas revenir aussi vite que ça. Et conclusion, pour les chrétiens soupis, mes chers amis, dormez tranquillement, vous avez le temps devant vous. Et c'est ce que beaucoup veulent. Et c'est pourquoi cette idée d'un grand réveil est aussi quelque chose qui rassure beaucoup de gens. Il y a déjà plusieurs années de cela, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chrétiens qui avaient passé de nombreuses semaines à étudier les prophéties de Daniel. Dans le but, justement, de voir ce que les prophéties de Daniel annonçaient pour notre temps. Et ils étaient en deux groupes séparés. Et finalement, ils avaient conclu, quand ils avaient confronté leur recherche, qu'il y avait deux solutions par rapport à ce livre de Daniel. Ou bien alors, nous étions dans une situation où nous avions encore devant nous un ultime temps de grâce. Alors évidemment, on ne parlait pas d'un grand réveil parce que ce n'était pas le milieu dans lequel on avait cette vision-là, mais finalement, ça se recoupait plus ou moins. Ou bien alors, le Seigneur revenait, c'était une fin rapide. Et comme ils n'étaient pas au clair sur ces deux hypothèses et qu'ils voulaient avoir des certitudes parce que, justement, ils ne voulaient pas passer à côté de ce qui était la vérité, ils ne voulaient pas se tromper parce qu'évidemment, selon que c'est l'une ou l'autre de ces deux options, alors le comportement est aussi différent. Si le Seigneur revient dans un temps plus ou moins lointain, il faut que nous adoptions notre comportement à cette situation. Si le Seigneur revient vite, eh bien, ça change les données, bien sûr. Donc, ils ne voulaient pas se tromper. Et ils se sont remis à plancher sur les prophéties de Daniel à nouveau pendant plusieurs semaines. Et leur conclusion était, eh bien, ce que dit le prophète Daniel. C'est plutôt la première hypothèse. Jésus revient vite. J'ai, moi-même, voulu essayer d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement et essayer de voir ce qu'était, si l'hypothèse d'un grand réveil était valable. Et, depuis nombre d'années, quand j'étais pasteur à Vannes, je demandais à mon église de prier pour les frères des États-Unis. Nous avons beaucoup prié pour les frères des États-Unis. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte qu'en Europe, nous sommes tellement peu nombreux au point de vue chrétien engagé. Quand je dis chrétien, je ne dis pas seulement chrétien évangéliqué, vrai chrétien, né de nouveau comme nous considérons dans nos églises que c'est. Mais je prends ici chrétien au sens large. Chrétien, on l'entend dans la société en général, ça veut dire de gens qui professent Jésus-Christ. Ça veut dire que ça comprend aussi bien les églises historiques, protestantes, catholiques, orthodoxes, etc., qu'églises évangéliques. Alors, je ne parle pas ici des chrétiens nominaux qui ont une étiquette chrétienne parce qu'ils ont été baptisés à l'âge de huit jours et puis qu'ils n'ont plus jamais mis les pieds à l'église, si ce n'est pour les mariages ou pour les enterrements. Mais je parle de gens qui, même dans le catholicisme ou l'église orthodoxe, sont engagés d'une manière pas forcément à fond, mais enfin disons, sont des, ce qu'on appelle aujourd'hui, des pratiquants. Eh bien, en prenant en compte tous les pratiquants de toutes les dénominations chrétiennes en Europe, nous sommes trop peu nombreux pour avoir une influence sur la société qui nous entoure. Et deuxièmement, cette société qui nous entoure ne veut même pas entendre parler du témoignage chrétien parce que, comme je disais tout à l'heure, elle est anti-chrétienne. Donc, à moins des miracles extraordinaires de Dieu dont nous ne voyons absolument pas les prémices pour l'heure, nous ne pouvons pas nous attendre à un réveil en Europe. Par contre, il y a un pays dans lequel c'était encore possible, c'était les Etats-Unis. Parce que, contrairement à ce qui se passe dans notre société, aux Etats-Unis, les chrétiens sont extrêmement nombreux. ils forment pratiquement de la société. Tout n'est pas parfait loin de là, mais, disons, il y a une autre mentalité par rapport à l'Évangile. Les Etats-Unis sont jusque maintenant encore un pays « chrétien » au sens que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire une société qui est encore marquée par les valeurs de l'Évangile. Et loin d'être une société qui est anti-chrétienne comme c'est le cas dans pratiquement tous les pays d'Europe, aux Etats-Unis, nous avons une société qui a encore des valeurs chrétiennes. Et lorsqu'est intervenu ce drame des Twin Towers le 11 septembre 2001, alors j'ai dit peut-être que là, il y a un espoir. Dans les semaines qui ont suivi ce drame, m'a-t-on dit, une amie qui était partie de la Vos-États-Unis me disait les églises sont pleines, les gens sont traumatisés et les gens cherchent Dieu. Alors je disais à nos gens à Vannes, priez, priez pour les Etats-Unis. Parce que si effectivement il y a un réveil aux Etats-Unis, c'est le seul pays où les chrétiens sont assez nombreux pour changer le cours des choses dans ce pays. C'est le seul pays qui d'ailleurs est prêt à recevoir un tel message. Vous allez me dire mais il y a peut-être des pays en Afrique ou en Chine où il y a aussi de nombreux chrétiens. Il y aurait des dizaines de millions de chrétiens en Chine. Dieu soit béni pour ça. Mais la Chine qui est un pays de plus d'un milliard d'habitants, quelques dizaines de millions de chrétiens, c'est une minorité dans ce pays. Pour nous, ça nous semble un chiffre énorme. Mais c'est une minorité et dans un pays qui est hostile à l'évangile, ils ne peuvent pas pour le moment changer le cours des choses. Par conséquent, les États-Unis sont le seul pays du monde où c'est possible. Et si un réveil a lieu aux États-Unis et change le cours des choses dans ce pays, alors nous, en Europe, nous pouvons éventuellement être éclaboussés par ce réveil. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle d'éclaboussé. Ça veut dire quelque chose de ce réveil est susceptible de venir aussi en Europe. Alors je disais, tout va se jouer sur ce qui va se passer aux États-Unis. Et lorsque est arrivée la fin du mandat de George Bush, alors j'ai dit à nos gens, à Van, j'ai dit, écoutez, ce qui va se passer, priez pour les élections aux États-Unis. D'ailleurs, les frères américains nous avaient demandé de le faire parce que les élections de l'après-Bouche vont être décisives. Si les États-Unis élisent quelqu'un qui est dans la lignée de George Bush au point de vue spirituel, je ne dis pas que George Bush était infaillible, il a eu très très mauvaise presse, notamment en Europe parce qu'il était chrétien. Et certains chrétiens, bêtement, aussi ont suivi le mouvement et sont devenus anti-Bouche parce qu'ils étaient modelés par la propagande anti-Bouche sans se rendre compte que la haine des journalistes français pour Bush était essentiellement motivée par son engagement chrétien évangélique. Mais il était un véritable chrétien évangélique, je le tiens de source sûre de la part d'une sœur, femme d'un pasteur américain qui était une amie personnelle de sa femme. Et je dis, si les États-Unis élisent quelqu'un qui est un petit peu dans cette lignée, alors peut-être qu'effectivement on peut s'attendre à quelque chose. À cette époque-là, on pensait que c'était Hillary Clinton qui serait élue pour le Parti démocrate si les démocrates arrivaient au pouvoir. Mais je disais, si c'est Hillary Clinton qui est élue, alors ça voudra dire qu'on va vers une fin rapide. Or, ce n'est pas Hillary Clinton qui a été élue, c'était quelqu'un qui était pire qu'Hillary Clinton. Le pire personnage auquel on pouvait penser, le pire dont on pouvait rêver, Obama. L'extrême-gauche américaine, anti-Dieu, pro-islamique et anti-Israël. Et actuellement, Obama est en train de détruire toutes les bases chrétiennes des États-Unis pour son modèle, c'est l'Europe. L'Europe laïque, l'Europe déchristianisée, l'Europe anti-Dieu. Actuellement, on peut encore avoir encore un mince espoir parce que la popularité d'Obama était en chute libre depuis quelque temps et par conséquent, on pouvait espérer qu'il serait balayé aux prochaines élections présidentielles qui sont maintenant très proches. Et puis, il y a eu donc cet assassinat de Ben Laden qui a permis à la côte d'Obama de remonter et je pense que les prochaines élections vont être aussi décisives. Si Obama est réélu, les dégâts qu'il va faire seront irrémédiables. Le mandat d'Obama aux États-Unis conduira les États-Unis dans le marasme qui est celui de l'Europe et le retour en arrière sera impossible. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons dire nous allons uniquement vers une fin rapide. Maintenant, pour prolonger cette pensée, je passe à mon deuxième point, la guerre finale qui est décrite dans le chapitre 4. Verset voici dans ces jours-là, en ce temps-là, donc je vous ai dit tout à l'heure, que quand on voit cette expression, on peut savoir que c'est quelque chose qui a très autant de la fin. Donc voici dans ces jours-là, en ce temps-là, quand je ferai revenir les captifs de Jérusalem, ce qui est le cas de notre temps, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Yoschaphat. J'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, de mon héritage d'Israël qu'elles ont dispersées parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. les nations qui ont dispersé mon peuple et le pays qu'elles se sont partagées. Et vous savez que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est à nouveau le partage d'Israël entre un État juif et un État palestinien. et voyez-vous, ça c'est quelque chose qui est contraire au plan de Dieu. Ce partage, je ne sais pas s'il aura lieu ou pas, enfin il est déjà en quelque sorte de facto réalisé parce que vous avez maintenant cette autonomie palestinienne qui est un véritable État palestinien qui ne dit pas son nom. Donc déjà, le pays est partagé. Et le Seigneur dit, eh bien, j'avais jugé les nations à cause de cela, à cause de ce partage qu'elles ont réalisé. Partage qui aura lieu, nous est-il dit ici, après le retour des captifs de Judas et de Jérusalem. Donc, c'est vraiment ces événements que nous vivons, je dirais, même pas ces temps-ci, mais je dirais ces jours-ci, nous sommes en train de vivre justement cette prophétie de Joël. « Ils ont tiré ensuite mon au sort, ils ont donné un garçonné pour une prostituée, ils ont vendu la figuette pour du vin, ils ont bu. De même, comme voulez-vous tirer Sidon ou vous distrique des Philistins, voulez-vous perpétrer vos agissements contre moi, vous agissez ainsi de la sorte, etc. » Alors, je les rassemblerai. Ensuite, nous lisons un petit peu plus loin, verset 12, « Le Seigneur les fait descendre dans les nations se réveillent qu'elles montent dans la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations à l'entour. Lancez la fossile car la moisson est mûre. » Verset 14, « Voici les foules des fous dans la vallée du Verdict. En ce jour-là, le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du Verdict. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem ils donnent de la voie, le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. » La vallée du Josaphat, ça veut dire en hébreu la vallée du jugement. Alors, il y a deux interprétations possibles de cette expression. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est une vallée imaginaire, un endroit où toutes les nations seront rassemblées. D'autres, et je suis de cela, pensent que c'est quelque chose, un lieu géographique bien précis. Finalement, la vallée du Josaphat se confond avec ce qu'on appelle la vallée du Cédron. Ça veut dire cette vallée qui est à l'est de Jérusalem et qui sépare Jérusalem du Mont des Oliviers sur les pieds duquel le Messie viendra selon ce que nous avons, enfin, il viendra sur le Mont des Oliviers, ses pieds supposons sur le Mont des Oliviers. Et ça, c'est quelque chose qui est annoncé dans le livre du prophète Zacharie que nous avons médité ensemble il y a à peu près un mois. Donc, il est tout à fait normal que quand le Seigneur viendra sur le Mont des Oliviers, il trouve toutes les nations rassemblées dans la vallée du Josaphat pour l'empêcher, justement, d'entrer dans la ville sainte et pour prendre Jérusalem. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Je ne sais pas si vous suivez les événements. D'abord, il y a ce qu'on appelait comme le printemps arabe que tout le monde salue comme véritable miracle, un deuxième effondrement du mur de Berlin. Enfin, la démocratie qui s'installe dans les pays arabes. Enfin, les pays arabes qui vont devenir des pays avec lesquels il sera possible de dialoguer. C'est la fin de l'islam. C'est le moment où ces nations arabes vont devenir pécheresses et corrompues comme nous. C'est comme ça qu'on veut détruire l'islam. Il faut corrompre ces gens-là par l'attrait du péché, par l'attrait du luxe, par l'attrait du confort, par l'amour des richesses, etc. Ils vont devenir comme nous. Ça va être formidable. On ne se rend pas compte que c'est l'islam intégriste qui tire les ficelles derrière cette affaire. Donc, c'est l'islam intégriste qui est en train de prendre le contrôle du Moyen-Orient. Déjà, l'Égypte qui était le seul pays qui avait fait la paix avec Israël s'est rallié à l'Iran. C'est l'Égypte qui a réalisé cette réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Non pas pour un dialogue avec Israël, mais au contraire pour relancer la guerre contre Israël. Et tous les candidats à l'élection présidentielle de septembre en Égypte ont annoncé qu'ils allaient revoir la question du traité de paix qui avait été signé avec Israël. Si bien qu'aujourd'hui, Israël se trouve à nouveau encerclé de partout. À l'ouest par l'Égypte, au nord par le Liban qui est tombé entre les mains de l'Iran, la Syrie qui a toujours été un ennemi, et puis il reste la Jordanie qui est quelque chose de pas tout à fait solide, mais alors à l'est, il y a maintenant le Fatah qui est implanté dans ce qu'on appelle la Cisjordanie. Il y a pire. non seulement Israël est dans cette situation stratégique extrêmement difficile qui n'a aucun équivalent dans son histoire récente, il est entouré par tous ses ennemis, mais également il y a, comme le dit le livre de l'Apocalypse, ces esprits de démons semblables à des grenouilles, on lit ça dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le grand jour de l'éternel. Ce grand jour qui est ici décrit par notre prophète Joël. Et cette action de ces esprits de ténèbres a pour but de faire monter les nations dans la vallée de Yoschaphat pour qu'elles s'emparent de Jérusalem. Et je ne sais pas si nous nous rendons compte que nous sommes dans une situation aujourd'hui où je dis dans les mois qui viennent les choses pourraient s'accomplir, les prophéties que nous sommes en train de lire pourraient s'accomplir. Alors bien sûr, je dis ça avec une certaine prudence, parce que nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Et Dieu peut encore avoir décidé d'un petit temps de grâce. Et par conséquent, dans cette séquence des événements, il peut y avoir à nouveau des retards. le principe des retards de l'accomplissement des temps prophétiques, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la Bible, dans les prophéties. C'est ce que vous trouvez dans l'Apocalypse, par exemple, avec les trois séries de sept fléaux. Vous avez par exemple le fléau des seaux, les sept fléaux, les seaux, et quand on arrive au septième seau, on dit, tiens, c'est la fin, le Seigneur revient. Et bien, quand est ouvert le septième seau, pas du tout, on repart pour une série de sept, sept chauffards maintenant. Et quand on arrive au septième chauffard, on dit, ah, cette fois-ci, c'est la fin, le Seigneur revient. Pas du tout, son du septième chauffard, nouvelle série de sept fléaux, sept coupes. Et c'est à la fin de la septième coupe que tout s'accomplit. Pourquoi justement ces séries de sept ? Parce que c'est une manière qu'a l'auteur sacré de nous dire, Dieu retarde ses jugements. Dieu retarde ses jugements pour que donner encore aux hommes la possibilité de se repentir. Donc, la question des retards des événements prophétiques, c'est quelque chose que nous constatons constamment, y compris dans l'histoire prophétique et y compris dans l'histoire récente. Donc, peut-être, et d'une certaine manière, j'ose encore l'espérer, y aura-t-il encore des retards ? Mais, un jour, il n'y aura pas de retard. Comme le dit aussi le livre de l'Apocalypse, dans ce temps-là, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus d'attente. Et au jour, retentira le septième chauffard, s'accomplira le mystère de Dieu. Donc, un jour, il n'y aura plus de délai. Il y a des gens qui sont très très forts dans l'interprétation de l'Apocalypse et qui me rassurent tout de suite en disant « Mais ne vous inquiétez pas, on est simplement pour le moment dans l'ouverture du cinquième sceau. » chapeau, vous avez trouvé ça tout seul, c'est bien. Seulement, permettez-moi de rester sceptique quand même. Où nous en sommes dans l'accomplissement des temps prophétiques, ça, c'est un mystère. Par conséquent, nous ne savons pas. Mais pouvons voir ce qui est à l'ordre du jour au calendrier maintenant des nations de ce temps. Premier élément, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réussi à persuader les nations de reconnaître un État palestinien sans l'accord d'Israël. Ça, c'est un fait nouveau. Les Palestiniens, pour reconnaître, d'ailleurs, ne veulent pas reconnaître l'État d'Israël et ont mis une liste d'exigences pour soi-disant faire la paix avec Israël, d'exigences à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de discussion possible. Israël doit accepter le diktat arabe dans ses moindres détails. C'est ce qu'on appelle les négociations de paix, le processus de paix. Et comme Israël ne peut pas accepter un certain nombre de ces exigences-là parce que ce serait un véritable suicide pour Israël de les accepter, Israël refuse et les négociations sont interrompues. Elles sont d'autant plus interrompues que les Palestiniens ajoutent des exigences nouvelles et inacceptables pour Israël à chaque round de négociations dans le but, justement, de faire échouer les négociations. Et quand les négociations échouent, ils disent, vous voyez, c'est Israël le méchant, c'est Israël qui refuse la paix. Nous, nous leur offrons la paix sur un plateau, il suffit qu'ils acceptent toutes nos exigences. Mais ce méchant Israël refuse. Israël est le méchant, le pelé, le galeux d'où vient tout le mal. Et les propagandes de nos radios, de nos télévisions nous diffusent ce message nuit et jour et même un certain nombre de chrétiens le croient. Et alors, puisque Israël est le méchant, qu'Israël refuse la paix et refuse notamment la création d'un État palestinien, ce qui est faux, alors, eh bien, nous n'avons pas besoin de l'accord d'Israël. Nous allons demander aux nations d'imposer à Israël nos exigences. Alors, ça veut dire qu'Israël a deux solutions. Ou il accepte des exigences arabes et il se suicide, il s'autodétruit, ou il refuse les exigences des États arabes, ce qu'il est en train de faire. Et à ce moment-là, eh bien, les Palestiniens et les Arabes prennent les nations à témoin, disant, regardez, Israël refuse de faire la paix, Israël refuse de nous donner nos droits légitimes, alors intervenez. Et par conséquent, donc, en septembre, il y aura donc discussion à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, sur la création d'un État palestinien. Déjà, 188 nations ont accepté, ont reconnu, 118, pardon, oui, merci, 118 nations ont reconnu l'existence d'un État palestinien. Donc, dans des conditions qui sont inacceptables à Israël, notamment avec Jérusalem comme capitale. Ça veut dire que ce que nous voyons là, ici, Jérusalem est au centre du conflit. On en a parlé la dernière fois quand on a parlé des prophéties de Zachari. Cette résolution ne pourra avoir force de loi que si le Conseil de sécurité la ratifie. Et logiquement, le Conseil de sécurité devrait refuser à cause du veto américain qui s'est toujours opposé à une résolution de ce type-là. Seulement, la donne a changé aujourd'hui puisque Obama, lui, pourrait accepter, en tout cas, de faire en sorte que les États-Unis s'abstiennent dans ce vote. Ce qui ferait que la résolution passerait. Et Israël serait donc sommé de se retirer de Jérusalem et des territoires et des territoires qui sont contestés pour laisser la place à un État palestinien. Et si Israël refuse, qu'est-ce qui se passera ? Voilà la grande inconnue. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir une expédition des nations contre Israël sous l'égide de l'ONU, exactement comme les textes prophétiques l'annoncent. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je tiens très clair à ce sujet, je ne dis pas que les choses vont obligatoirement se passer comme ça. Il peut y avoir des impondérables. Peut-être que la pression sur Obama sera telle qu'il sera obligé de mettre son veto. Peut-être que d'ici là, des événements se produiront qui, etc. On ne peut pas savoir. Mais, ce que je veux dire, que ce scénario qui est annoncé par les prophéties et notamment par les prophéties de Joël peut se produire dans les mois qui viennent. D'ici septembre. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, ceci, qu'en septembre prochain, nous pouvons nous retrouver dans le royaume de Dieu. Parce que l'enlèvement aura eu lieu avant. Ça veut dire à tout instant maintenant. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retard. Je tiens à le répéter pour que ce soit bien clair. Mais les choses maintenant sont possibles. Nous vivons ces temps-ci à de formidables accélérations de l'histoire. Et justement, c'est pour cela que cette idée d'un grand réveil dont je parlais, où beaucoup de gens se disent, mais non, mais pauvre frère, mais nous avons le temps, mais vous pensez bien. et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se voilent la face, qui ne veulent pas voir la vérité, qui ne veulent pas voir la réalité des choses, ou qui, aveuglés par la propagande de l'adversaire, ne se rendent pas compte des choses qui sont en train de se mettre en place sous nos yeux, de ce scénario prophétique qui correspond à tout point à ce que les prophètes ont annoncé. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans des temps extrêmement graves et extrêmement redoutables. Je voudrais terminer par la fin de ce texte qui est quand même quelque chose de très positif. Dans ce temps-là, en ce jour-là, donc c'est la même, ça veut dire les temps de la fin, le jus du raisin ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, les eaux couleront dans tous les torrents de Judas, une source sortira de la maison de l'Éternel, il arrosera la vallée de Chittim, l'Égypte deviendra une désolation, Édome deviendra un désert, une désolation à la cause de la violence contre les fils de Judas dont il a répandu le sang innocent sur leur terre, mais Judas sera toujours habité, ainsi que Jérusalem de génération en génération, je ferai la purification de leur sang dont je n'avais pas fait la purification et l'Éternel demeurera dans Sion. Ce plan des nations, cette grande armée dont nous avons parlé tout à l'heure, semblable à des sauterelles qui montera à la fin contre Jérusalem, car c'est bien de cela qu'il s'agit, sera dispersée par la puissance de Dieu, par cette venue du jour de l'Éternel, par cette apparition du Seigneur qui fera que toutes ces nations trembleront devant Dieu et diront montagne, tombez sur nous, couvrez-nous et cachez-nous de la colère de Dieu. Le temps de la colère de Dieu, le temps de sa visitation viendra pour ces nations et Dieu délivrera son peuple, Dieu délivrera son Église, Dieu délivrera les justes qui s'attendent à lui. C'est intéressant de noter ici au verset 19 qu'il est question de l'Égypte. L'Égypte deviendra une désolation. L'Égypte, nous avons vu depuis cette révolution récente, est en train de reprendre le leadership des ennemis d'Israël. Et il semble bien, si nous comprenons bien cette prophétie de Joël, qu'à cause de cette trahison vis-à-vis d'Israël, eh bien l'Égypte en subira les conséquences. D'autres textes du livre du prophète Ézéchiel en particulier vont aussi dans ce sens. Édome, Édome, c'est l'Europe. Dans le langage des prophètes, Édome deviendra un désert, une désolation à cause de la violence contre les fils de Judas. Quand ils ont répandu le sang innocent sur leur terre, et l'Europe, la terre d'Europe, est imprégnée du sang des Juifs. Depuis 2000 ans, les Juifs ont été persécutés en Europe et cela continue. Aujourd'hui, l'antisémitisme reprend en Europe et en France en particulier comme dans les premiers jours. Et les textes précédents nous disent que les enfants de Yavane, Yavane, c'est aussi une autre mention de l'Europe, ont vendu les fils d'Israël, le jeune garçon pour une prostituée et la jeune fille pour rien, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et Dieu demandera des comptes à l'Europe. L'Europe qui, après la Shoah, aurait dû se repentir de ses crimes contre les Juifs et qui, au contraire, après quelques larmes de crocodile, est revenue à ses anciens démons. Cela ne restera pas impuni. Mais Judas sera toujours habité Jérusalem de génération en génération. Je ferai la purification de leur sang dont je n'avais pas fait la purification. Purification, ça nous parle du réveil dont nous parlions tout à l'heure. Réveil, oui. Finalement, il y aura un grand réveil au temps de la fin. Mais ce réveil, ce sera le réveil du peuple d'Israël. Je répondrai mon esprit sur toute chair, dit le prophète. Mais c'est d'abord au peuple d'Israël que ça s'adresse. Et d'autres textes du livre du prophète Ézéchiel en particulier nous parlent de ce réveil. Le réveil des ossements desséchés quand l'esprit de vie vient en eux. Ça veut dire quand il se tourne vers Jésus. Vous trouvez ça aussi à la fin de la guerre de Gogue, toujours dans le chapitre 39 du prophète Ézéchiel. Je répandrai mon esprit après ce temps-là. Quand le Seigneur reviendra, que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, il y aura un grand réveil en Israël. Ils pleuront, nous avons lu ça dans la prophétie de Zacharie que nous avons médité ensemble il y a un mois, ils pleureront sur lui comme sur un fils unique et Dieu fera la purification de leurs péchés comme c'est écrit ici. La purification de leurs péchés par le sang de Jésus. Et alors, ce réveil gagnera les nations. Ésaïe 2, Mishé 4, Zacharie 14, nous en avons parlé aussi la dernière fois, les nations qui monteront à Jérusalem non plus pour la guerre, mais pour chercher la face de Dieu, pour être instruit dans sa Torah et dans ses voies. Ce sera le millénium. Et l'éternel demeurera dans Sion. Voilà comment ça cesse le livre. Dernièrement, mon fils qui est en Israël faisait une enquête pour notre revue Keren, paraîtra dans le prochain numéro, dans un prochain numéro, pas le prochain, celui d'après, dans les territoires de Judée-Samarie, ces territoires contestés. Il était avec un jeune Israélien qui habite dans cette région et cet Israélien nous disait ceci, tu vois, nous sommes là. On nous appelle des colons, on nous diabolise, on dit toutes sortes de mal sur nous, on veut nous chasser d'ici. Et nous sommes là. Non pas parce que nous avons voulu être là, parce que c'est Dieu qui nous a placés. Nous sommes là, nous sommes ici par la volonté de Dieu. Et même si les nations se lient toutes contre nous, ils ne pourront pas nous chasser d'ici, parce que c'est Dieu qui nous a placés. Et en essayant de nous chasser d'ici, c'est contre Dieu qu'ils lutteront. Et nous resterons ici. L'éternel demeurera à Sion. Ce n'est pas Allah qui va venir habiter Sion, comme le veulent les musulmans. Ce n'est pas Allah qui va venir habiter les territoires de Palestine, comme ils disent. Mais l'éternel demeurera à Sion. Et ses enfants habiteront là de génération en génération. Alors je termine en rappelant justement ce que nous disions tout à l'heure. L'importance de prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons. Ce n'est plus simplement une théorie quand nous lisons ces textes. Ce n'est plus une discussion académique. C'est la réalité même que nous vivons, la réalité de ces temps. maintenant encore dit l'éternel. Il est tard, très tard. Plus tard peut-être que nous ne le pensons. Mais il n'est pas encore trop tard. Encore aujourd'hui, s'il se trouve parmi nous des vierges folles qui réalisent qu'elles n'ont pas d'huile dans leurs lampes, ça veut dire qu'elles ne sont pas prêtes. Il est encore possible d'aller acheter de l'huile. Le magasin est encore ouvert, le magasin du ciel. Il y a provision d'huile pour toi. Seulement, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas attendre un instant de plus. Un frère me disait quand je vais me coucher tous les soirs, maintenant, j'examine ma vie d'une manière précise devant Dieu parce que je me dis s'il s'est dû revenir cette nuit, je ne voudrais pas manquer le rendez-vous. On est si près du but maintenant. Ce serait vraiment trop bête de l'avoir manqué. on est si près du but que pour un faux pas de dernière minute, pour une négligence, pour quelque chose que nous aurions traité à la légère avec insouciance, se rendre compte, mais c'est trop tard, la porte est fermée, alors que j'étais si près du but. Ce serait terrible. Alors, c'est le moment justement de chacun d'écouter ce message du prophète. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Examinez, nettoyez sa vie de tout ce qui encombre, comme le disions tout à l'heure, dans ce dépouillement dont nous parle, auquel nous invite ici le prophète Joël. Dépouillement est le message essentiel du prophète tel qu'il apparaît dans son livre. Dépouillé, en étant humbles, les humbles du pays, ceux qui n'ont d'autre espoir, d'autre confiance que dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites, mais par sa seule grâce, sa seule miséricorde. Dans la mesure où nous ne comptons plus sur les hommes, sur leurs moyens de séduction, nous nous remettons entièrement dans le Seigneur et dans sa gloire. Non pas comptant sur nous-mêmes, étant meilleurs que les autres, mais sachant tout simplement que notre espérance est en Lui et en Lui seul. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous considérons et nous réalisons à la lumière de Ta parole, cette parole que nous confrontons avec les événements que nous vivons. Combien, Seigneur, les temps sont avancés, combien l'heure est grave. Et même, Seigneur, si Tu devais tarder encore, un peu, nous savons, Seigneur, que ça ne pourra plus durer très longtemps qu'il en soit. Et si les choses devaient arriver aussi vite, Seigneur, que ce que nous pouvons imaginer en regardant Ta parole et en regardant ces événements, Seigneur, nous te prions d'avoir pitié de nous. Tu sais combien nous sommes faibles, Seigneur. Tu sais que nous sommes, nous aussi, séduits par ces puissances des ténèbres qui essayent d'égarer les hommes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas plus forts qu'eux, nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux, Seigneur, et ceux qu'ils connaissent, les luttes qu'ils connaissent, nous les connaissons aussi comme eux. Et nous recourons à Ta grâce. Et nous savons que nous aussi, nous sommes, par bien des égards, captifs des puissances de ce monde. Mais Seigneur, veuille avoir pitié de nous, veuille nous libérer, veuille travailler nos cœurs, Seigneur, et agir dans nos vies pour que nous puissions être trouvés prêts, vêtus de vêtements blancs, et paraître devant Toi dans Ta gloire quand Tu viendras debout devant le Fils de l'homme. Garde-nous veillant et priant. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.